Toujours sur le repère, je vais voir le repère, le rapport de section sur un repère axial. Voyons voir ça, ce qu'est le rapport de section dans un repère axial. Tout d'abord, on a une droite D, bien sûr, infinie dans les deux sens, dans un plan, et bien sûr, avec une origine O, et je peux mettre un vecteur unitaire, où la norme de ce vecteur unitaire vaut 1, et généralement, j'attache le vecteur E1 à l'origine. Ce sont peut-être des vecteurs qui sont parallèles, enfin, pas forcément sur la droite, ça vous le savez, puisque je l'ai déjà expliqué. Supposons, donc ici, je vais voir ce que c'est que le rapport de section, qui est une notion de géométrie vectorielle, mais qui va se reporter en géométrie analytique, au travers de ce que j'ai toujours dit, la géométrie analytique, beaucoup de notions proviennent de géométrie vectorielle. Avant d'être attribuées à la géométrie analytique, parce que c'est une des voies faciles pour expliquer certaines choses en géométrie analytique, c'est au travers des outils de la géométrie, on va dire, vectorielle. Alors, le rapport de section, il faut considérer absolument trois points. Par exemple, A, B, C, bien sûr, sur la droite. Donc, ça veut dire que ces trois points sont, de facto, alignés. Bon, je vais les situer. La situation a une importance fondamentale. D'ailleurs, je verrai que les situations des points vont signifier certaines choses au niveau des signes. Bon, mais ici, je ne suis pas à l'étude des signes. Voilà. Je vais tout simplement définir le rapport de section, comment il s'imprime au niveau vectoriel et puis au niveau analytique, de géométrie analytique. Mais je dois partir à partir de la géométrie vectorielle pour expliquer, au niveau géométrie analytique, comment ça se passe. Donc, comme j'ai dit, A, B, C sont trois points alignés, fatalement, parce qu'ils sont sur la droite. Voilà, A, B, C. Trois points, soit A, B, C. Trois points du plan situés sur la droite. Trois points alignés sur la droite. Sur la droite D, bien sûr. Enfin, ils sont situés sur une droite, puisqu'ils sont alignés. Les points sont absolument alignés, ça doit être alignés. Voilà. Je vais faire une supposition que B soit différent de C. Donc, on a bien trois points, ils sont bien distincts, et que B n'est pas confondu avec C, si vous voulez. Alors, on va dire qu'il n'existe qu'un seul réel, un seul réel, tel qu'on est AC égale lambda C, B. Voilà. Donc, il existe, bien sûr, un seul lambda, appartement, bien sûr, à R, tel qu'on est AC qui est égal à lambda C, B. Donc, vous voyez que c'est une notion purement vectorielle. AC égale à lambda C, B. Alors, ce réel, qui est lambda, est appelé, si vous voulez, le rapport de section suivant lequel C va partager le vecteur. C va partager le vecteur. A, B. Bon, ici, je l'ai mis à l'extérieur, le C. C'est vrai que, parce que, comme je vous ai dit, ça va induire des signes. Et ça, je verrai une vidéo concernant les signes, l'étude de signes de tout ça. Bon, je préfère l'avoir pour ne pas avoir de problème. Je vais placer le A ici, le B là, et le C à l'intérieur. Parce que, je vous le dis tout de suite, vous aurez un C positif s'il est à l'intérieur. Voilà. Vous aurez, si vous voulez, un lambda, je mets que ce soit un lambda positif, si le C est à l'intérieur. Et vous aurez un lambda négatif si le C est à l'extérieur. Aussi bien en dehors, à gauche de A, ou à droite de B. Là, vous allez avoir un lambda négatif. Mais, entre A et B, le lambda sera positif. Voilà. Par exemple, donc, comme je l'ai dit, c'est le rapport de section, c'est le rapport suivant lequel donc C va partager le vecteur AB. Bon, par exemple, si je fais ceci, A, A, C, B, A, donc, le vecteur A. On a le segment AB, et C va partager ce fameux segment AB. Et ce rapport vaudra lambda. Ça veut dire que, bon, est-ce que je peux écrire ceci ? Comme on a AC égale lambda CB, est-ce qu'on peut écrire que lambda est égale à AC sur CB ? Ben, pas forcément. Il ne faut pas voir ça comme ça, en fait. Parce que, en fait, le rapport de section n'est en principe pas une fraction. Donc, il vaut mieux ne pas considérer, je vais dire, les vecteurs AC sur CB. Il vaut mieux éviter de considérer si vous voulez, une fraction vectorielle. Voilà. Bon, pour ça, on va préférer décrire quoi ? Comme c'est sur une droite, on aura lambda qui est égale à AC sur CB. On préférera parler plutôt en termes de distance. Bon, vous allez me dire, ouais, mais le signe, il va être comment ? Ben, parfois, il sera positif, ce rapport, et parfois, il sera négatif. Alors, comme j'ai expliqué, j'étudierai au cas par cas l'étude de signe de ce rapport de section. Alors, je vous le dis tout de suite, à l'intérieur d'OAB, le signe sera positif. L'extérieur sera négatif. Voilà. Mais ça, j'étudierai l'étude de signe plus tard. Sachez que je suis juste en train de définir le rapport de section pour vous indiquer plus ou moins ce que c'est. Voilà. Bon. Ici, par exemple, si je prends ce cas-là, AC sur CB je m'écuse assez sur CB assez sur CB j'ai pris un segment et j'ai départagé C en la moitié du segment. Donc, le rapport lambda voudra 1. Voilà. Le rapport ici, dans ce cas-ci, le rapport quand il y aura égalité, enfin, quand le C sera départagé à la moitié, on aura lambda qui vaudra 1 ou plus 1. Maintenant, je prends ton autre cas de figure. si je prends par exemple ici, je vais mettre mon segment comme ceci, AB. Alors, je vais le départager en trois parties et égal. Voilà. Et je vais mettre le C ici. Là, vous voyez que le lambda, si j'écris AC sur CB à C là, on aurait là, on a une partie égale qui est la partie ici. cette partie-là est égale à cette partie-là est égale à cette partie-là. Donc, ici, on a un tiers, deux tiers, trois tiers. Donc, ça veut dire qu'on a trois parties égales. De A à C, j'ai deux parties et Cb n'en constitue qu'une partie sur... Voilà. Là, on a deux parties sur trois, là, on a une partie sur trois. Bon. Ce qui veut dire que AC vaut deux tiers de... deux tiers de... AB et que CB vaut un tiers de... AB. Je me ramène à la même distance ce qui fait que le rapport de section vaut deux. Donc, ici, on a un rapport de section de deux. Donc, C partage. On va dire C partage AB C partage AB dans un rapport entre AC et CB qui vaut deux. Oui, quand je dis CB ici ou BC, c'est le même. Si je dis CB, c'est parce que la distance CB et la distance BC, c'est le même. Voilà, on a un rapport qui vaut deux. La distance de AC sur CB, voilà, il vaut deux. Donc, vous commencez comprendre les rapports que je vais avoir ici, à l'intérieur, si AC est là, donc, si je coupe au milieu, au milieu, si le C est au milieu, on a vu que le lambda vaut 1. Bon, maintenant, si je me rapproche de B, on aura lambda est égal à AC sur CB, le rapport sera toujours positif, puisqu'on a toujours AC sur CB. Or, ils sont dans le même sens, donc on aura toujours du positif ici. Voilà, on aura un rapport positif. maintenant, si le rapport est positif, si C est à l'intérieur d'AB, si vous voulez, donc lambda va appartenir à, ça je ferai l'étude plus tard, je dirai à quoi il appartiendra, mais disons que quand C est à l'intérieur, lambda est positif. Et si lambda est au milieu, lambda vaut 1. Et si lambda est plus grand que la moitié, lambda commence à augmenter. Si maintenant, j'atteins, on va dire, la limite du point B, si C égale B, j'aurai AB sur BB et BB, bon, la distance BB vaut 0. Quelque chose sur 0, ça fait l'infini. Voilà. Mais on va tendre vers, ici, vers plus l'infini. donc, le rapport vaut 1, ici. Là, il va devenir de plus en plus grand, le rapport, le rapport va augmenter pour atteindre, ici, on s'approchait de, quand on se rapprochera de B, de plus l'infini. maintenant, si A, on est ici, A, c'est sur CB, si C vaut A, et confondus avec A, on a A, A, c'est 0. Donc, on a 0 sur CB. 0 sur CB, ça fait 0, ça veut dire qu'on a 0, lambda vaut 0, ici. Donc, vous voyez comment ça va évoluer. Lambda va évoluer de 0 à une tendance. Bien sûr, on a dit au départ, comme hypothèse, que B est différent de C. Mais, le lambda va tendre vers plus l'infini quand on va se rapprocher de B. Quand le C va se rapprocher de B, le lambda va tendre vers plus l'infini. Alors, si le C se rapproche de B, le lambda tend vers plus l'infini. Mais B doit être différent de C, parce que si C est égal à B, on a l'infini. Voilà. On tend vers l'infini. Voilà. Quand le C est situé à la moitié, on a 1. Quand le C est situé en A, on aura 0. Donc, ici, on aura lambda compris entre 0 et 1. Et après ça, on a un lambda qui tend vers l'infini. Donc, on a une tendance ici quand on est entre A et B. Une tendance qui va valoir lambda égale 0 si le point C est confondu avec A. Pour valoir 1 quand il est à la moitié, et au-dessus de la moitié, le lambda va augmenter pour tendre vers plus l'infini. Donc, le lambda va tendre de 0 à plus l'infini, s'il vous plaît. Voilà. Je n'ai fait que l'étude que quand on est à l'intérieur. Je ferai l'étude plus tard quand on est à l'extérieur. Mais sachez que quand le point C est à l'extérieur, je vous prie de me croire qu'on vous aurait des lambdas négatifs. Voilà. Mais je ferai une étude de carte plus tard. parce qu'il faut faire des études de limites. Bon. Voyons voir ceci. Maintenant, on va transposer ça à la géométrie analytique. J'ai le point 0, j'ai mon vecteur de base, et j'ai mon point A, mon point C à l'intérieur, bien sûr, et mon point B. Le rapport de section lambda, on m'a dit que c'était AC. Je vais écrire plutôt ça en multiplication. Donc, en multiplication, c'est AC égal lambda CB. Voilà. Bon. Alors. Supposons que je connaisse l'abscisse de C. Non. Je connais, si je connais l'abscisse de A, CB. Si l'abscisse de A, c'est X1, l'abscisse de C. Je l'appelais XC, celui-ci. XC et l'abscisse de B, X2. Voilà. Bon. Mais on a vu les distances. Distances pour AC. AC. On va écrire quoi ? Que c'est XC moins X1. Bien sûr, fois E1. Lambda CB. CB, c'est X2 moins XC. Voilà. Je prends toujours le plus grand moins le plus T. mais je suppose que XC est à l'intérieur comme je l'ai fait maintenant. Voilà. XC est à l'intérieur, bien sûr, entre X2 et X1. C'est-à-dire que c'est compris entre A et B. Voilà. Et ça, bien sûr, fois E1. et si je prends tout en norme de tout ceci, XC moins X1 est égal à, je prends la norme ici, doit être égale à la norme ici. Or, la norme de E1, c'est 1, la norme de Lambda, c'est Lambda. La norme de X2 moins XC, il est positif, c'est X2 moins XC. Voilà. Et Lambda étant positif, parce que, pourquoi il est positif ? Parce que je suis compris entre 0 et plus l'infini, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, Lambda est positif. Donc, ça vaut la norme de Lambda, il faut la norme de X2 moins XC, il faut la norme de E1. Et ça, c'est égal à la norme de XC moins X1 fois la norme de E1. Or, la norme de E1, je vous l'ai toujours dit, ça fait 1. Ça, j'ai juste fait la norme d'un produit, c'est le produit des normes. Donc ça, ça va tomber celui-là, il va tomber. La norme de Lambda, ça qui fait Lambda parce qu'il est positif, il n'y a pas de problème. Et XC moins X1 est positif parce que XC moins X1, XC plus grand qu'X1 parce que C est l'intérieur de l'intervalle à B, XC moins X1. Donc, il n'y a pas de problème de signe, donc il n'y a pas de signe moins qui intervient. Donc, c'est XC moins X1 Lambda X2 moins X1. Voilà. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais rechercher XC. Donc, à partir de ça, XC moins X1 est égal à Lambda X2 moins X2. XC moins X1 est égal à Lambda X2 moins Lambda X2. Je rassemble les X2 ensemble. XC plus Lambda X2. XC moins X1 passent à gauche. Et là, il va rester X1 plus Lambda X2. Voilà. Donc, si je mets en évidence X1 plus Lambda X2, le tout sur 1 plus Lambda. Si je mets Lambda X1 en évidence, vous comprendrez, vous aurez X1 fois 1 plus Lambda. et voilà comment trouver, si vous voulez, en fonction de Lambda qui appartient à R, sauf bien sûr, moins 1, puisque moins 1 plus 1, ça fait 0. Je ne peux pas en mettre divisé par 0. Donc, je dois enlever le moins 1. Donc, voilà. Lambda vaut tout sauf moins 1. Alors maintenant, je peux l'exprimer en fonction de Lambda. Si je l'exprime en fonction de Lambda, rapport de section, là, je l'exprime ici en fonction de X1, X2. Maintenant, je vais l'exprimer par rapport à Lambda. Donc, ici, si je prends XE moins X1 est égal à Lambda X2 moins XC, donc, ce qui veut dire que Lambda est égal à XE moins X1, et tout sur X2 moins XC. Voilà. Voilà que vaut le Lambda. Bon. Ceci étant dit, ça, c'est en fonction du Lambda. Et bien sûr, et c'est là qu'on peut voir que X2 doit être différent de XC. Parce que si j'ai X2 moins XT qui sont égales, j'ai quelque chose sur l'infini. Lambda vaut une tendance infinie. Lambda vaut une tendance infinie. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, voyons voir. Voilà. C'est juste ça. Cette vidéo aussi ne devrait que montrer que ceci, que XC, rapport de section, par rapport à deux points A, B, bien sûr, C est en lignée, l'abscisse de C vaudra l'abscisse de A plus Lambda fois l'abscisse de B, le tout sur 1 plus Lambda. Et si vous l'exprimez par rapport à Lambda, bien, ça vaudra XC moins moins X1 sur X2 moins XC. Bien sûr, ici, j'ai dit que Lambda appartenant à R sauf moins 1 et qu'ici, X2 est différent de XC, c'est-à-dire que C est différent de B. Le point C ne peut pas se retrouver en B. Le C, le point C, ne peut pas se retrouver en B. Voilà. Ce que j'avais dit au départ. Bon, donc, comme j'ai dit dans une vidéo suivante, moi, je n'ai vu quelqu'un, en fait, sachez que quand il est à l'intérieur ici, le Lambda sera positif et qu'il varie de A à B, de 0 A plus l'infini. Voilà. Et je fais une étude de cas quand il est à l'extérieur. Voilà. Dans une vidéo suivante. parce que ça va demander à induire des calculs de limites. Donc, je suis obligé de, je veux dire, de faire une vidéo pour ne pas mélanger celle-ci et avoir un peu trop parce que c'est vrai que ce mélange, il n'est pas insolite et tout ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.